Bonjour, donc le règlement zootechnique européen qui est paru en 2018 a confié aux organismes de sélection de nouvelles missions qui sont des missions qui existaient dans l'élevage notamment donc il y avait l'état civil qui est une mission traditionnelle des os et que nous déléguons aux d'eux il ya le contrôle de performance et qui est une mission des ocl donc nous avons redélégué aux ocl mais sous la responsabilité de l'os le contrôle de performance des animaux de même l'indexation qui aujourd'hui est réalisé par genéval sous la responsabilité des os de même la diffusion des index toujours sous la responsabilité des os donc ces nouvelles missions ont engendré de nouveaux fonctionnement pour l'os normand dans le cadre du changement du règlement zootechnique on a pensé les responsables de la race normande des différentes structures de la race normande ont souhaité profiter de cette occasion pour rediscuter de d'un projet racial beaucoup plus large et dans ce cadre là nous avons souhaité redéfinir la gouvernance d'un os unique donc cette nouvelle gouvernance fait que nous avons dans l'os les deux entreprises de sélection concernés par la race normande mais aussi les entreprises de contrôle de performance est également nous avons souhaité donner une dimension valorisation de produits au travers des filières lait et viande concernés par la race normande cette os unique et cette gouvernance partagée c'est aussi la possibilité de travailler sur des projets de recherche et développement commun à la race et notamment sur les produits et ce qui est important au regard des de nous les responsables de donner une dynamique au niveau des produits de la race et donc ces projets de r&d vont se faire en commun au niveau de l'os donc nous avons aussi souhaité profiter de cette réflexion partagée pour faire évoluer notre carte de service et notamment de nous vous adresser à des éleveurs qui jusque là n'étaient pas adhérents de l'os donc voilà les éleveurs qui sont adhérents au service contrôle de perf avec qui nous souhaitons partager le programme de sélection unique et avec tout ce que ça comporte la gestion de la population la gestion des gènes d'intérêt notamment l'évolution de la table de pointage donc l'ensemble de ces services là on souhaite les partager plus largement avec un nombre d'éleveurs plus plus important et aussi dans un souci d'équité entre les éleveurs qui historiquement étaient engagés et aussi ceux qui ne l'étaient pas jusqu'à présent donc les évolutions de fonctionnement de l'os ont engendré un changement au niveau de notre carte de service d'abord un service qui est ouvert à tous les éleveurs qui pratiquent le contrôle de performance en race normande qui est le service os essentiel donc qui permet aux éleveurs d'accéder aux calculs de leurs valeurs génétiques d'avoir un certain nombre de documents valorisés de ces calculs également d'accéder à nos services en dévaluation des animaux en cas de problèmes sanitaires et puis qui permet aussi d'accéder à tous nos dossiers de filière qui sont en train de se construire dans différents endroits de la race donc ça c'est le service os essentiel pour tous les éleveurs contrôle laitier race normande et pour nos adhérents traditionnels on va dire eh bien le service devient os privilège donc on retrouve bien sûr toutes les entrées du service os essentiel mais aussi la plus-value de la visite technicien spécialisé race normande et aussi tout ce qui est bilan génétique maintenant un valorisé de visite sur lequel nous avons travaillé qui sera disponible cet automne qui permet de faire le lien entre ce qu'on observe au niveau du pointage et ce qu'on pouvait attendre du fait des valeurs génétiques calculées et puis également des réunions thématiques en petits groupes qui permettent à des petits groupes d'évoluer sur des thèmes techniques avec à chaque fois la génétique comment s'exprime la génétique dans le thème technique qui a été choisi par le petit groupe d'éleveurs on a fait un premier test autour notamment du pâturage comment s'exprime la génétique en condition de pâturage donc la volonté aussi derrière ce niveau de service ces services à deux niveaux c'est aussi d'avoir une volonté d'équité entre les éleveurs que l'ensemble des éleveurs engagés avec des animaux de race normande soient concernés par le développement de la race la promotion de la race et de manière équitable entre les éleveurs de l'éleveurs